Pour une cérémonie d'adieu, l'émotion était vive. Le président Macky Sall a eu une dernière rencontre avec les membres de son cabinet. Directeur de cabinet, secrétaire général et autres personnels civils et militaires, tous ont eu des mots de gratitude et de reconnaissance à l'endroit du président Macky Sall. C'est des honours que vous nous avez donnés. Parce qu'entrer dans la présence de la République, c'est sortir de la République et entrer dans la véritable République. Nous devons être fiers de vous, fiers de nous, avoir la tête haute. Il n'y a pas de défaite possible, il n'y a qu'une victoire, c'est la victoire du Sénégal, parce que vous avez toujours servi le Sénégal. Personne d'entre nous ne doit avoir honte de ce qui s'est passé. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Ce qui s'est semé dans le cœur de tous les Sénégalais électeurs, ça c'est la main de Dieu. Il ne faut pas que quelqu'un d'entre nous regarde l'autre comme s'il n'a pas fait son travail. Il faut simplement retenir que notre pays est véritablement une démocratie authentique. Une démocratie où le choix souverain du peuple se manifeste à travers des élections libres, transparentes et démocratiques. Donc le choix du président élu a été le choix de la majorité des Sénégalais qui ont voté, qui ont exprimé une volonté. À partir de ce moment, il faut en prendre acte et rester démocrate. Et c'est ce qui a été fait. Le chef de l'État a adressé à ses désormais ex-collaborateurs un message de gratitude pour leur collaboration décisive. Je tenais à vous remercier individuellement et collectivement. Individuellement, puisque chacun d'entre vous a été le fruit d'une désignation, d'un choix, d'une nomination par mes soins. Sous la base de multiples considérations, il y a parmi les membres du cabinet et du secrétariat général des personnes qui ne font pas de politique. Et tout cela dans une harmonie qui nous a permis tout au long de ces années d'imprimer une marche à la politique de l'État. Et donc, si j'ai pu réussir ce que j'ai pu faire, qui n'a pas été contesté, ni par les acteurs politiques, ni par aucun acteur, puisque ce sont des réalités tangibles, palpables, si ce travail a été fait, il a été fait aussi grâce à votre contribution, à votre apport au quotidien, sans être dans les feux des projecteurs, vous avez été les dignes collaborateurs dans l'efficacité, dans la loyauté. Pour le reste, le président Makissal a rappelé que le changement intervenu est à inscrire dans le cours normal du processus démocratique dans notre pays. C'est pourquoi il a félicité le président Basiru Diomaï Fahi en demandant à ses compagnons d'être résilients et dignes dans leur nouveau statut. Merci. Merci.